5 habitudes qui rendent mentalement fort La force mentale, c'est quelque chose qui se développe. C'est comme un muscle que l'on entraîne. Si on ne l'utilise pas, il est faible. Si on l'utilise régulièrement et qu'on cherche à le challenger et que de temps en temps on va le casser, il va se reconstruire et être de plus en plus fort avec le temps. Parce que la dynamique de temps est toujours essentielle. Et qu'on parle d'habitude, on parle d'action répétée dans le temps. Donc on va voir ensemble 5 habitudes qui rendent mentalement fort. Et qui sont assez subtiles, j'ai envie de dire. Qui ne nécessitent pas tant d'efforts que ça. Physiquement, mais de l'effort mentalement. Parce que pour devenir fort mentalement, il faut de la force mentale. C'est un cycle. Donc il y a des habitudes que tu dois avoir peut-être plus de difficultés à mettre en place de par ta volonté. De par ta force mentale d'aujourd'hui. Mais il y en a d'autres que tu vas pouvoir mettre en place parce qu'elles nécessitent un petit challenge supplémentaire. Et ta force mentale va se développer. Et au bout d'un moment, tu pourras faire des choses que, aujourd'hui, peut-être, tu ne vas pas pouvoir faire. Mais si tu challenges ton mental régulièrement, dans un mois, trois mois, six mois, tu pourras faire des choses dont, aujourd'hui, tu penses ne pas être capable. Il est là, l'aspect bénéfique de toutes ces habitudes pour renforcer le mental. Donc, première habitude qui rend mentalement fort, c'est d'avoir la discipline mentale de dire stop. Je peux te donner des exemples. Un exemple que je peux te donner, c'est tu es en train de scroller, tu sens que ça fait longtemps que tu scrolles. Pour devenir fort mentalement, au moment où tu dis non, ça fait longtemps, bam ! Pas la prochaine story, pas la prochaine publication. On ferme l'application, on ferme le téléphone, on met dans un siroir, on en range. Cela va développer de la force mentale. Développer cette habitude de je scroll depuis trop longtemps ou je scroll, même si ça fait deux minutes. Pourquoi je scroll ? Ok, boum ! Stop ! La force mentale de dire stop. Pareil, tu es dans le lit, tu veux te coucher, tu as ton téléphone, il n'a rien à faire avec toi. La force mentale de dire non au téléphone et de dire oui à ce pourquoi tu es dans le lit, c'est-à-dire dormir. Donc, si tu veux devenir fort mentalement, il faut que tu développes cette volonté de dire stop et de respecter à un instant T où tu dis stop. Je scroll trop, boum ! Je suis sur mon téléphone, je suis censé dormir, boum, je dors. Deuxième habituel qui va renforcer ton mental. Développer cette force mentale. Les douches froides. Cela peut-être, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, tu n'as pas la capacité mentale pour être confronté à ce froid. Déjà, est-ce que tu trouves une excuse qu'on est en train de rentrer en hiver ? Si c'est le cas, cela signifie déjà que la force de ton mental n'est pas à son apogée. Il faut que tu sois à un stade où tu te dises « Attends, je n'ai jamais pris de douche froide. » « Ah ouais, en plus, on arrive en hiver, ça va être super froid. » « Mais tu sais quoi, je vais le faire quand même. » « C'est quoi, je vais relever ce challenge. » Ça, c'est quand tu es fort mentalement. Si tu es fait mentalement, c'est « Ah mais non, mais je n'aime pas l'eau froide. » « Ah mais en plus, c'est l'hiver. » « Je ferai ça l'été prochain. » « Procrastination de 6 mois. » « Ne fais jamais ça. » « Prends des douche froide tous les jours. » « Ta quête, ça sera froid tous les jours. » « Tu auras beau t'habituer à cette démarche, » « Tous les matins, tu seras dans le mode... » « Et tu vas renforcer ton mental. » « Parce que si tu es capable de prendre une douche froide tous les matins, » « Tu es capable d'accomplir quoi que ce soit. » Troisième habitude à prendre pour renforcer ce mental. Si tu as 20 choses à faire aujourd'hui, et que sur ces 20 choses, il y a une chose que tu ne supportes pas faire, fais-la en premier. Ne la fais pas à la fin, fais-la en premier. Le fait de prendre cette habitude de faire ce que tu n'aimes pas faire, mais qui est obligatoire de faire, du style, tu as une amende à payer, et tu te dis « Putain, les sites du gouvernement, c'est une catastrophe, ça ne fonctionne pas, je vais passer une demi-heure dessus, fais-le tout de suite. » « Fais-le tout de suite. » Il y a une démarche administrative que tu ne supportes pas faire, et tu te dis « Ouais, je la ferai demain. » Fais-le aujourd'hui, ce matin, dès le réveil. Tu te réveilles plus tôt pour le faire. Cela va développer une force mentale de « J'aime pas le faire, mais je sais que c'est nécessaire, égal, je le fais tout de suite. » Parce que la plupart du temps, quand on a un esprit faible, on a tendance à procrastiner ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il faut le faire. Et quand tu deviens fort mentalement, tu prends cette habitude de faire. Que l'on aime ou pas. Quatrième habitude qui prend du temps, mais qui développe une force mentale extraordinaire, parce que tu développes concrètement le contexte préfrontal. C'est ce qui va avec tout ce qui est esprit rationnel, logique et surtout capacité à développer de la volonté. La méditation. Le fait de méditer te permet concrètement d'être focus sur une chose, d'espacer les pensées, donc de ne plus te laisser influencer par ton mental. Parce que si on prend l'exemple de la douche froide, t'es là, oh l'été prochain, c'est ta tête qui t'influence. C'est comme s'il y avait une deuxième personne et qu'elle était là en train de te dire de ne pas faire les choses dont tu sais au fond de toi qu'elles vont être bénéfiques. Tu devrais à ce stade-là ne pas écouter cette personne-là. Quand t'es fort mentalement, tu n'écoutes pas cette personne qui te parle. Quand tu es faible mentalement, tu écoutes cette personne qui t'influence à faire des choses que tu n'aimerais pas faire ou à ne pas faire les choses dont tu sais qu'elles seront bénéfiques pour toi. Méditer te permet de limiter ce brouhaha qui t'influence et qui t'empêche de devenir fort mentalement. Et cinquième habitude qui rend ultra fort mentalement, c'est une habitude que peut le genre mettre en place. Parce qu'en fait, dans cette dynamique de mettre en place des habitudes pour être meilleur, plus fort physiquement, plus fort mentalement pour être en meilleure santé, etc. Il y a une habitude qui est contre-intuitive et je te l'ai gardé pour la fin. C'est de changer ses habitudes. T'es habitué et pourtant, tu vois, c'est à l'inverse de plein de conseils que je peux te donner mais si tu veux venir fort mentalement, il faut que de temps en temps, pas tout le temps, le but c'est d'avoir les habitudes, les routines tous les matins. Tu te lèves, même heure, boum, 7h je me lève, douche froide, méditation, yoga, sport, bam, 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 lecture, tac, 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 le soir, tac, 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 et tu fais ça tous les jours, lundi, dimanche. T'es millimétré, tu fais comme les oiseaux, tu te couches à la même heure, tu te lèves à la même heure, tu fais le sport à la même heure, tu prends le café à la même heure, toujours le même nom de café, il n'y a pas un jour, tu en prends 7, un jour, tu en prends 1, un café tous les jours, ou 2. Soit tu es organisé, mythiculeux dans tes habitudes. Mais une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les 10 jours, change tes habitudes. Tu bois du café tous les jours, ok, aujourd'hui, tu ne bois pas de café. La douche froide, par contre, tu la gardes tous les jours. Parce que ça, tu te challenge, le café, ça réconforte, de temps en temps, ok, je suis habitué à manger à tous les jours, à midi. Met score, aujourd'hui, j'accepte d'avoir faim, je mange à 13h. Je fais toujours 20 minutes de course, aujourd'hui, je vais courir 1h30. Change tes habitudes de temps en temps. Arrête de faire ce que tu fais tout le temps. Genre, je mange toujours cuit. Cette semaine, je ne mange que du cru. Changer ses habitudes te permet de te challenger à un point extraordinaire, surtout dans les habitudes que tu aimes. Volontairement, décide de les arrêter pendant un jour, une semaine, un mois, et tu vas voir à quel point ça va te challenger. Et là, tu vas développer un mental très très fort. Dis-moi, laquelle de ces habitudes tu veux commencer à mettre en place tout de suite ? Pas demain, aujourd'hui. Laquelle tu veux mettre en place ? Dis-la-moi dans les commentaires. Et aussi, si tu veux développer cette force mentale, la méditation, c'est un truc que je peux t'aider, je peux t'apprendre toutes les choses à mettre en place. Donc, tu peux t'écharger pour commencer, faire un bon début. Mon guide sur la méditation va te donner les différentes clés et tips à mettre en place dès maintenant pour avoir cette capacité mentale extrême. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada